23 heures, voilà maintenant 6 heures qu'ils creusent. La boue a fait d'autres victimes. François et son frère poussent leur vélo depuis 3 jours. Eux retournent vers Chabunda. Ils ont été achetés de la nourriture beaucoup moins chère à l'autre bout de la piste. Un périple de 140 kilomètres aller-retour qui permet de nourrir leur famille. Je transporte du riz, d'huile et des maniocs sèches, y compris aussi une coque. Il est vivant? Oui, ça vit, ça vit. Il y a combien de kilos sur le vélo là? Le vélo, c'est 250 kilos. Le Congo, ce n'est pas un pays à vivre. C'est mieux de quitter ce pays. Ça, c'est un pays à souffrir. Même les enfants souffrent. Puisque nous manquons, nous manquons les leaders de bonne volonté. C'est quoi, François? Notre huile est tombée sur le soleil et je craigne dès que j'arrive chez la maman, elle va me frapper. Vous croyez que j'ai fait la vente d'huile en cours de route. C'est pourquoi j'ai ramassé ça. Et ça, nous avons mangé ça. Nous avons consommé ces huiles. Ça sert à éclairer ça? Oui, ça doit nous aider ici pour ramasser l'huile. Et moi, j'ai travaillé à l'État congolais. J'ai travaillé à l'Institut supérieur de développement rural. Mais voyez, avec un salaire vraiment très dérisoire. Nous nous touchons 20 000 frappes par mois. François et son frère croisent le camion au Bourbet de Junior vers une heure du matin. Les mécanos sont toujours à l'oeuvre. Ils félicitent les deux frères pour leur courage. Avec leur vélo, ils s'en sortent mieux qu'avec huit roues motrices. Junior espère que demain, son camion trouvera le souffle de sortir du Bourbier. Et surtout, de terminer les 65 km restants. Mais là, c'est pas gagné.